Pour refuter un sophisme dans un débat, vous devez d'abord l'identifier, pour pouvoir le dénoncer et expliquer en quoi il pose problème. Mais parfois les débats deviennent moins civilisés et des reproches d'hypocrisie volent de droite à gauche et de gauche à droite. Ces reproches sont un outil simple, mais sont plutôt efficaces pour décrétibiliser son interlocuteur. Monsieur Collard, c'est insupportable ! L'argumentum atominem fait référence à une multitude de techniques qui sont assez semblables. Mais attention, l'atominem n'est pas une simple insulte du type « t'es un connard ». Ce n'est pas non plus une critique des failles d'un argument. Ce sophisme se trouve entre les deux. L'atominem attaque la personnalité, les motivations ou toute autre caractéristique de son adversaire, pour discréditer son argument. La forme la plus classique de l'atominem est la suivante. Luc fait une affirmation, et son opposant Michel affirme que Luc a une caractéristique négative. Et donc Michel conclut que ça ne vaut pas la peine d'écouter Luc et que son argument est probablement faux. Mais l'atominem a des formes plus sophistiquées. L'atominem circumstantia met en avant le passé ou les convictions d'une personne pour le discréditer. On avance l'idée que la personnalité du locuteur biaise l'argument. Luc a tort d'affirmer qu'on doit arrêter de manger de la viande car il en mangeait avant qu'il est devenu végétarien. On va regarder 4 atominem ensemble, et après je vais donner 4 descriptions de différents types d'atominem. Et si vous voulez, après vous pourrez le mettre dans les commentaires, quel type d'atominem correspond à quelle vidéo. Les parents Thunberg et leurs filles ont tous le tee-shirt Antifa. Antifa c'est quoi ? C'est un mouvement soi-disant antifasciste, mais violent et d'extrême-gauche. Et tout ce que je dis, c'est que si elles ne sont pas heureux ici, elles peuvent partir. Elles peuvent partir, et vous savez quoi ? Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas les perdre. On naturalise des femmes voilées. Vous disiez vous-même, Monsieur Mélenchon, jadis, l'autre Mélenchon, que le voile islamique était une auto-stigmatisation, qu'elle se mettait un stigmate et après elle se plaignait du stigmate. Qu'est devenu ce Mélenchon-là ? Mélenchon a trahi Mélenchon. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'il ne se gêne pas pour quitter un pays qu'il n'aime pas. Et qu'est-ce que c'est que les écologistes aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est la base électorale des écologistes ? C'est des individus rois, les fameux bobos, et des mondialistes, les fameux gauchistes. Donc c'est les pires ennemis en vérité de la nature. Tout ce que je voudrais dire, la contradiction majeure du discours écolo, ce sont des mondialistes. Et le mondialisme est le pire ennemi de l'écologie. Donc ce ne sont pas des écologistes. Effectivement, vous n'avez aucun intérêt à ce que nous arrivions à résoudre la pauvreté dans ce pays, car vous en vivez, vous vous en nourrissez. La théominème, tu coques. Toi aussi. Il s'agit de reprocher à une personne des choses qu'elle a faites ou dites par le passé, en révélant cette incohérence avec sa prise de position actuelle. La culpabilité par association consiste à reprocher à l'auteur d'un argument sont liens supposés avec une personne ou un groupe discrédité ou perçu comme dangereux. L'argumentum ergo decedo, par conséquent, partez de là, est une autre forme d'atominem très employée dans le champ politique. Il invite aux personnes qui critiquent une décision politique de partir du groupe ou du pays où l'action s'impose. Le procès d'intention consiste à discréditer une personne en lui prétendant des intentions inavouables ou condamnables, ou en remettant en question les motivations de son auteur. Bien que ce soit un des sophismes les plus simples à discerner, c'est cette même simplicité qui fait la force des atominèmes. L'argument se base sur un manque de rationalité et joue fortement sur les émotions. Les attaques atominèmes s'installent régulièrement dans les débats politiques comme cela peut susciter de la suspicion et des émotions négatives chez l'audience vis-à-vis de la personne attaquée. Cette personne va donc ressentir le besoin de rétablir son image en se défendant de l'accusation d'hypocrisie. Malheureusement, il n'y a pas une solution miracle lors d'un débat avec une audience pour se rétablir de ce coup bas et en plus, ça amène souvent la discussion dans une spirale de qui arrive à le plus ruiner. Sous-titrage Société Radio-Canada